Donc, je viens d'être appelé tout de suite vers les 11 heures ici, parce qu'il neige aujourd'hui dans notre région, il neige abondamment dans notre région. Voilà, j'ai été appelé par un frère qui a un ami qui travaille à l'ambassade des Etats-Unis, en tout cas, qui était stagiaire à l'ambassade de Guinée et des Etats-Unis à Conakry. Voilà. Donc, Khadija Jallono, comment vas-tu ? A l'ambassade des Etats-Unis à Conakry. Il a travaillé à un moment là-bas. Et aujourd'hui, comme je le disais hier, il m'a suivi longtemps, il n'a pas voulu intervenir ou s'associer à beaucoup d'informations. Mais quand il m'a entendu parler de l'alerte du document, même aujourd'hui le document venu aussi du Canada, c'est que le Canada déconseille à les ressortissants. C'est bien répertorié dans un document envoyé par un frère qui vit au Canada, qui a pris de documents aux affaires étrangères, aux départements, aux affaires étrangères du Canada. Il m'a envoyé pourquoi le Canada déconseille ses ressortissants d'aller en Guinée. C'est bien détaillé. Voilà. C'est bien détaillé. Et aux Etats-Unis aujourd'hui, la question de notre passeport aussi, comment ça a été un problème ? J'ai dit le passeport guinéen. Voilà. Voilà. Le passeport guinéen. Moi, je ne savais même pas que la question du passeport de la Guinée Conakry a été évoquée par le département d'État. Je ne savais pas. Je n'avais pas cette information. Mais on me fait comprendre qu'on pourrait mettre des doutes sur le passeport de la Guinée. Le passeport. Parce que le département d'État, les Américains savaient la compagnie, la société. Voilà. Le document officiel autorisant une compagnie à faire les passeports de la République de Guinée au temps du procès en Faconde. Voilà. Ne connaissant pas actuellement là, parce qu'il y a des passeports qu'ils ont commencé à émettre. Voilà. L'ancien lot est fini. Maintenant, ils n'ont pas informé la diplomatie. Mais les diplomates de la nouvelle confection des passeports ne sont pas du tout informés. Vous savez bien avant l'arrivée du procès en Faconde. C'est le même cas qui était arrivé au Guinée. Voilà. Même si ton passeport était un passeport CEDAO, ils avaient douté de la visibilité des passeports de la Guinée bien avant l'arrivée du procès en Faconde. Donc, l'alerte est arrivée au niveau même des passeports, selon mon informateur. Ce que tu ne sais pas, voilà. Le passeport guinéen serait mis aussi en doute. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Partagez. Awa Damaro, comment va-t-il m'assurer ? Voilà ce qui se passe aujourd'hui et qui est grave. Le département d'État, non seulement, ont commencé par interdire. Ils ont passé le premier communiqué par rapport à les ressortissants, tous ceux qui ont le passeport américain, de ne pas se rendre à Conakry. Et ce qui me plaît, c'est les Américains. Big Bodabo, Kitawayu. Ils ont envoyé des mails, c'est-à-dire des lettres. Parce que ils ne se sont pas limités à informer, à demander aux Andalais sur le site du gouvernement. Non. Parce que nous aussi, aux États-Unis, c'est la campagne qui va bientôt commencer. La campagne qui va bien, qui a commencé même. Donc, ils ne se sont pas limités à informer les concitoyens de ne pas aller en Guinée-Conakry. Ils ne disent pas le premier, ils mettent Guinée-Conakry. Parce qu'il y a plusieurs Guinées. Il y a Guinée-Équatoria, Guinée-Bissau-Guinée-Conakry, Nouvelle-Guinée. Et eux, ils mettent Guinée-Conakry. Pour plus de précision. Merci ma soeur, madame Kamara. Merci. Bonne fête à toi aussi. Bonne année. Donc, moi je ne savais pas qu'au-delà, au-delà qu'il informa les concitoyens de ne pas aller en Guinée, parce qu'il y a la crise du carburant, la crise sécuritaire. Ils ont informé à les concitoyens qu'ils ont obtenu ces informations à partir des Guinées aussi. venus par la route du Nicaragua. Il y a des confrères, nos parents, qui ont expliqué à Homeland Security, c'est-à-dire la sécurité intérieure américaine, ce qui se passe en Guinée. D'autres ont pris le souhait de garder des vidéos. Je l'ai expliqué hier. Voilà. Des vidéos des jeunes filles, des petites filles violées, ou des petites filles tuées et j'étais dans des canévaux. Ils ont des images, ils ont des vidéos, ils ont des interviews de certains commissaires de police. Donc, si vous montrez un commissaire de police en train d'expliquer comment des enfants sont morts, des commissaires de police expliquant comment des gendarmes ont été violés, ce sont des sujets extrêmement sensibles aux États-Unis. Extrêmement sensibles, ici, aux États-Unis. Donc, le regroupement de toutes ces informations ont fait douter la sincérité même des Guinéens. Et des passeports ont été récupérés aussi dans les mains des Guinéens. Les passeports, là, vous pensez mentir à vos propres parents. C'est-à-dire, vous mentez à vos propres parents. Vous donnez des passeports, des passeports presque qui ont le même numéro de série que les anciens passeports. Vous pensez faire du mal aux autres Guinéens ? Parce qu'ils ont obtenu les passeports au temps d'Alpha Condé. Vous reproduisez les mêmes numéros de série sur d'autres passeports. C'est très grave. Vous pensez faire du mal à quelqu'un ? Parce qu'au moins, ceux qui ont ces faux passeports, ceux qui ont ces passeports doutés, les explications sont plausibles. J'ai obtenu ça du ministère de la Sécurité. Il s'est vérifié, les noms sont là. Et quand il clique, là, il retrouve le nom du signateur, du cachet du ministère de la Sécurité. Donc, c'est indiscutable. Il y a le timbre à l'intérieur. C'est visible. Moi-même, je n'étais pas du tout informé sur ça. Bande de malhonnêtes. Vous remettez des documents officiels, des documents de voyage. Des documents de voyage à vos propres constituants. Vous mentez, vous les vendez des faux documents. Des numéros de série similaires aux anciens passeports. C'est grave. Moi-même, je me demande comment nous allons nous en sortir lorsque vous ne serez pas là. Oh, il y aura beaucoup à régler. Il y aura beaucoup de choses à faire. À ce temps-là, les gens pensent se rendre compte du dégât que vous causez à ce pays-là. Non, certains pensent qu'ils sont très bien informés de votre comportement. Non, 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 non. Les gens se rendront compte de la quantité du dégât que vous avez causé à ce pays-là. Le jour de votre départ. Le jour où vous allez partir là. Les révélations vont faire de sorte que certains même ne vont plus parler de vous. Parce qu'il y a des révélations, c'est extrêmement grave. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai continué. Aujourd'hui, c'était le matin. Qu'est-ce que les Américains ont demandé? Ils ont demandé au personnel. Le personnel, ils n'ont pas dit le personnel non essentiel. Ils n'ont pas parlé du personnel non essentiel. Donc, ils ne se sont pas limités à demander. Mais, chers Guinéens, vous ne voyez pas la gravité? Les Américains ne demandent pas le personnel non essentiel. Quand on dit le personnel non essentiel, ils ont demandé au personnel, tout le personnel, le personnel de de l'ambassade des États-Unis à Conakry de rentrer. J'ai vu l'inquiétude de beaucoup de blogueurs qui ne parlent pas. On demande à tout le personnel de l'ambassade des États-Unis à Conakry de rentrer. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se prépare? Vous savez, aujourd'hui, je ne veux pas accuser, je ne veux pas accuser, je le répète, accuser la situation de la Guinée jusqu'en 2010. Mais là où nous sommes arrivés comme ça, parce que les Américains, là, ils partent, c'est-à-dire, ils prennent des décisions à partir des informations extrêmement analysées. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont allés à partir des informations sont reçues. Est-ce que vous pensez, vous pensez que les Américains, dans un pays où c'est un militaire qui est venu au pouvoir, par les armes, qui n'a pas accepté de rendre les corps de ceux qui sont morts le 5 septembre, qui a continué à liquider ses propres gardes, sous prétexte, il a peur. Vous comprenez? Et malgré tout ça, là, aujourd'hui, vous pensez que, vous pensez que les Américains sont fous, bêtes, comme ça, hein, lancer la lettre, et puis, parce que seulement, ils veulent, ils veulent séculer la population, c'est pas ça. Les Américains ne vont jamais se permettre. C'est un délit aux États-Unis. Voilà. C'est un délit. C'est un délit. Voilà. Et ça, moi, Benito, mon niveau d'inquiétude à arriver au sommet, comment est-ce qu'on peut demander à tout son personnel de se préparer à rentrer? Ils ont demandé de rentrer. Qu'est-ce qu'ils se préparent? Je me rappelle de l'Iberia. Le Libéia, ils ont envoyé même un bateau, d'abord pour un premier temps, déplacer le personnel pour un pays voisin avant de rapporter tous les personnels de l'ambassade des États-Unis à Morovia. Vous connaissez la suite.